Bienvenue sur la chaîne Actubus TVR. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, Mila prend la parole suite à la perte de son compte Snapchat. Elle explique comment son compte a été banni, pourquoi elle n'a jamais été certifiée et sa grosse déception. Je vous laisse en vidéo. Abonne-toi pour être à jour dans tous les scoops de la TVR, like et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Bon visionnage. Pour tous ceux qui viennent de débarquer, c'est mon nouveau Snap. C'est officiellement mon nouveau Snap parce que je pense que l'autre je ne pourrai plus jamais le récupérer. En fait, je suis trop, 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 trop triste, trop, trop dégoûtée. Ce n'est pas par rapport aux gens qui me suivaient, mais par rapport à toutes mes mémorises. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait depuis 2015 que j'avais ce Snap et j'avais trop, 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 trop de mémorises. Trop de vidéos de mes neveux quand ils étaient tout petits, des vidéos de mes chiens quand ils étaient tout petits, des voyages, des trucs. Franchement, je suis deg. Je sais que les gens qui me suivent, ils reviendront ou pas. Mes mémorises, ça ne pourra pas revenir, sauf si vous avez un moyen pour que je puisse les récupérer, sinon je ne sais pas comment faire. Voilà, officiellement, c'est mon nouveau Snap, donc vous pourrez suivre toutes mes aventures. J'ai une tête, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est la luminosité, mais je vous jure que j'ai une tête. Je fais trop peur là, genre je ne me reconnais pas du tout. Voilà, pour tous ceux en tout cas qui débarquent, bienvenue, c'est mon nouveau Snap. Donc j'ai bien écrit Mila Jasmine 5555. Alors maintenant que mon ancien compte a sauté, parce que je vous explique, j'étais shadowban, pour ceux qui ne le savent pas. Shadowban, ça veut dire qu'en fait, j'appartenais à une liste avant de Snapchat qui a été bannie. Donc je n'ai pas eu le droit d'être certifiée. C'est pour ça que je n'ai jamais été certifiée et on est une minorité dans ce cas-là. Voilà, tous les influenceurs que vous voyez qui n'ont pas été certifiés, ils appartenaient à cette liste. Donc j'espère sincèrement qu'avec un nouveau compte qui n'existe pas depuis 2015, avec lequel je repars à zéro, j'espère cette fois-ci que je vais enfin obtenir ma certification. Donc à faire maintenant que je n'ai plus du tout de Snap et que c'est un nouveau Snap et que je repars à zéro. Vous savez, il y a beaucoup de gens, et ce n'est pas de leur faute, mais qui voient que ce qu'on a envie de vous montrer. Mais le monde des influenceurs, parfois, il se cache des choses que vous ne pouvez même pas sous-estimer en fait. C'est un monde qui est parfois impitoyable, malheureusement rempli de jalousie. Alors bien sûr, il y a énormément d'avantages. Je changerai la vie que j'ai pour rien au monde. Au contraire, tous les matins, quand je me réveille, je me dis que c'est une bénédiction. Mais à côté de ça, il faut avoir les yeux quand ouverts sur beaucoup de choses. Parce que quand je vous dis qu'il y a des gens qui sont jaloux, mais jaloux, et la jalousie, ça provoque tellement de choses. Et vous voyez, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui vont être là, qui vont vous donner de la force. Et il y en a d'autres qui vont essayer de vous écraser pour mieux briller. Et ça prouve le mal-être qu'ils ont à l'intérieur. Ça prouve le manque de confiance qu'ils ont. Parce que quand on sait qui on est, quand on sait ce qu'on vaut, on n'a pas besoin d'écraser les autres pour prouver qui on est. Sur ces paroles philosophiques, I am back on Snap ! Tellement de trucs à vous partager.